Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Choguel est parti, Abdoulaye Maïga vient d'être confirmé Premier ministre. Et déjà, première question, tour de table, que pensez-vous de cette décision tombée en moins de 24 heures ? Je commencerai par Mgoulodjara. Évidemment, c'était prévisible. Tout cela traduit et montre que la complexité de la vie politique du Mali, pour rappel, il faut se rappeler qu'il y a eu des civils qui sont sortis, demandent le départ du président Keita en entraînant la fin de l'ordre constitutionnel existant. Et du coup, pour appeler tout ça, il y a une branche de l'armée qui est rentrée dans la danse pour marquer évidemment leur présence dans la gestion de la chose en public. Alors dès lors, il fallait travailler pour cohabiter ensemble. C'était difficile au départ. Et à ce que la branche militaire a décidé, à ce que la branche civile a rendu dans la danse, ça fait l'internisation de M. Maïga, qui vient juste d'être déménager sa fonction. Donc ça traduit la complexité de la chose alors que tout doit être fait pour stabiliser ça parce que la crise politique peut engendrer d'autres crises au moment où le pays est dans des situations difficiles, tendues contre les séparatistes au nord et difficile la cohabitation entre les musulmans, entre guillemets, autour, au sujet, qu'est-ce qu'il faut, qui pour succéder à la tête de vos conseils islamiques. Alors donc les réalités sont tendues, c'est fait que, en tout cas, le nouveau premier ministre a beaucoup de chemin à faire. Les réalités sont tendues, mais est-ce le moment d'aller vers ce limogège-là ? Évidemment, parce qu'il faudrait qu'il y ait la stabilité au sein de la vie politique de la nation. Sinon, il ne devrait pas y avoir des discordes au sein de l'exécutif, il faut avoir des discordes au sein de l'exécutif, vraiment, montre comment le pays vit dans des circonstances difficiles. Et on sait bien que les crises politiques, leurs conséquences sont énormes sur le plan de la sécurité et sur le plan économique. Alors donc, il faut se profiter de tout ça pour mettre de l'ordre dans les choses. Souleymane Keïta, est-ce que Choguel n'a pas choisi son départ ? Parce que ça intervient après des propos tenus par Choguel et surtout que, également, dans l'opinion nationale, on l'entendait depuis fort longtemps, la démission de Choguel, mais ce n'est jamais arrivé. Merci, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il a choisi son moment ? Peut-être, il faut commencer par le début, comment Choguel est arrivé ? À des problèmes structurels, il ne faut pas apporter de solution ou de réflexion conjoncturelle. Ça ne marche pas, en fait. Le problème a commencé par la lecture de la collaboration entre le CNSP de l'époque et le M5. Le M5 s'est présenté comme partenaire, va entretenir un partenariat civilo-militaire. C'est cela une mauvaise lecture, en fait. Ça, c'est le point de départ. Parce que le pouvoir ne se voit pas en termes de partenariat. Il y a celui qui détient l'effectivité du pouvoir et qui vous donne une parcelle du pouvoir. C'est comme cela que ça se passe. Mais dès le départ, le M5 est parti sur la base des partenariats. Vous voyez que la révolution qui vous a amené le pouvoir, c'est notre bébé. Donc, nous sommes aussi, nous sommes égaux dans ce pouvoir. Ça, c'était la lecture et c'était une mauvaise lecture. C'est ce qui permet de comprendre que M5, comme Choguel était le Premier ministre et le patron du M5, M5, c'était plein du fait que le Premier ministre n'avait pas les prérogatives du Premier ministre. Effectivement, il n'en a jamais eu. Je l'ai dit ici sur ce plateau qu'il n'a jamais eu le pouvoir de sa politique. Jamais. C'est un Premier ministre. Il a encaissé les coups qu'il a encaissés. Il en a donné certainement. Et le ras-le-bol final, parce qu'il y a eu plusieurs séquences, le ras-le-bol final s'est exprimé avec la sortie du 16 novembre dernier. Et ça, on savait très bien qu'après cette sortie, la cohabitation allait être impossible. Et tout le monde, tous les observateurs avisaient, attendaient le mercredi. C'était le mercredi de toutes les décisions. Parce qu'après de tels propos, on ne peut plus s'asseoir sur le même conseil des ministres, sur la même table, se regarder et faire comme si rien n'était. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'était prévisible. Mais le moment indiqué, personne ne pouvait prévoir quand est-ce que cela arrivait. Il ne faut pas oublier un fait important, c'est 2025 qui arrive. C'est l'année électorale. Chogel Maïga est un nom politique. Est-ce sûr qu'en 2025, ce sera l'année électorale ? En tout cas, c'est budgétisé. Et ce n'est pas une première budgétisation ? Ce n'est pas une première. Alors, 2025, c'est une année électorale. Et Chogel Maïga, c'est un nom politique. Un nom politique, il cherche le pouvoir, il veut gérer le pouvoir. C'est dans l'ordre normal de la politique. Quand il parle des clarifications, moi, c'est en cela que je vois la chose. Parlons de l'après-transition. On ne peut pas parler de l'après-transition si chacun, chaque acteur de la transition ne dit pas ce qu'il compte faire de la sortie de la transition et comment il se voit dans l'après-transition. Probablement, on peut imaginer, sauf catastrophe des dernières minutes, il est très certainement candidat. Si les candidats, et que du côté du pouvoir, du côté des militaires, il y a extrêmement un candidat, je vais dire naturel, Donc, deux candidats ne peuvent pas être dans la même institution. Ce n'est pas possible. Donc, il faut clarifier la position qu'on se démarque tout de suite. D'accord. Clarifier les positions, comme aimer le dire, le désormais ex-chef du gouvernement, Chegel Koukala Maïga. Mais on t'intérêt de dire également que c'est plutôt une confirmation et non une nomination pour Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Maïga était premier ministre bis. C'était un vice-premier ministre, même si les postes n'existent pas dans notre attellage institutionnel. C'était un vice-premier ministre. Il a remplacé le premier ministre quand il était malade. Donc, il était chef de l'administration. Il est devenu chef de l'administration territoriale. Il est devenu chef de l'administration générale intérimaire pendant au moins quatre mois. Quand Chegel est revenu, il est confirmé ministre d'Etat. On sait qu'il est le remplaçant naturel. Et ce que je disais dans le propos précédent, il faut se rendre à l'évidence, le régime, il est militaire. Ça, c'est depuis le départ. C'est pourquoi j'ai parlé du problème de lecture entre le CNSP de l'époque et le M5. Le régime, il est militaire. Et c'est la confirmation que nous avons eue. Qui d'autre que Abdelay Maïga aurait pu incarner ce poste parmi le groupe des colonels qui a pris le pouvoir ? Qui d'autre ? C'est Abdelay Maïga, l'héritier du poste de façon naturelle. Et c'est vrai qu'Abdelay Maïga ne faisait pas partie des militaires lors du coup d'État d'août 2020. Mais aujourd'hui, il est un pilier essentiel. Hamad Toure, je me tourne vers vous maintenant. Est-ce que ce casting Abdelay Maïga à la tête du gouvernement, c'était finalement prévisible ? Avant de prendre cette question, il est important de revenir sur le départ de Chogel. À la suite d'un meeting organisé au CICB, le malaise était assez profond et palpable. À cela s'ajoutaient les manifestations dans les régions. Et la rupture était prévisible. C'était une rupture consommée, mais qu'il fallait acter. Et le président de la transition a acté cette rupture le mercredi soir. Et avec la nomination d'Abdelay Maïga, ce n'est que la continuité. Abdelay Maïga incarne déjà la continuité de l'action gouvernementale. Pour plusieurs raisons, il était déjà préparé, selon les observateurs, à occuper ce poste. Notamment, en tant que remplaçant du premier ministre lorsqu'il était malade, en gérant l'administration générale et en représentant le président de la transition dans toutes les rencontres nationales aussi et internationales. Donc, il pourrait incarner une continuité de ce fait. Donc, sur la gestion ou les objectifs que le nouveau premier ministre pourrait s'atteler, à mon niveau, il pourrait, s'il consiste, il forme son gouvernement, il pourrait avoir un gouvernement de mission. Ou, en plus de l'expérience qu'il a déjà, notamment en renforçant l'âge, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille aux élections. Et aussi, il faudrait que le premier ministre ne soit plus un premier ministre d'un Malien, mais de l'ensemble des Maliens, qu'on unisse les Maliens autour de l'essentiel. Parce qu'on a constaté le dimanche, réellement, qu'il y a un Malien, il y a une division des Maliens, qu'on se retrouve autour de l'essentiel, qu'on s'unisse. Et qu'on n'a que le Maliens en termes de l'étage, en termes de biens communs. Le premier ministre Aboulaye Megha est renforcé parce que, déjà, il a l'administration, comme l'a dit le collègue, en plus, il doit être le patron de l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Et à ce titre, il pourrait aussi incarner une manière de renforcer les acquis, notamment les acquis des réformes en cours, les acquis du Mali modèle AS. Et surtout, il est bon de rappeler que notre intégration au sein de la CEDEA prendra fin en 2025. C'est-à-dire que les défis sont là. Et nous avons espéré qu'ils pourraient apporter un plus pour redonner un nouveau coup d'élan à l'action gouvernementale. Alors, vous gardez la parole. Comme on l'a dit à l'entente de cette émission, au moins de trois heures de temps, la formation du nouveau gouvernement a été rendue publique. Quelle analyse faites-vous déjà de cette formation gouvernementale ? Bon, c'est pour dire qu'avec le général corps d'armée, ces militaires ne perdent pas de temps pour des questions aussi essentielles. Et si vous avez constaté, il y a la semaine dernière ou la semaine en cours, il y avait presque l'éthargie de l'action gouvernementale. Les choses ne bougeaient pas. Donc, il fallait décanter la situation en nommant les premiers ministres et en formant le gouvernement. Sur ce gouvernement, ce qui est important de détenir, c'est que le désormais premier ministre Abdoulaye Megha, le général de la division, soit renforcé. C'est-à-dire qu'il est premier ministre, il est ministre de l'administration territoriale. Donc, ce qui pourrait aussi confirmer que nous avons un gouvernement purement militaire qui va se donner comme tâche principale de prendre en considération primordialement les questions secrétaires. et Abdoulaye Megha en tant que premier ministre de l'administration territoriale est en concertation avec l'AGE. Et on pourrait s'attendre aussi à des élections prochaines. Donc, concernant les autres ministres régalés, vous l'avez dit, les postes clés restent inchangés. Il y a eu notamment des changements. Et avec madame la ministre qui est sur laquelle il y a tant de commentaires qui ont été échangés, notamment madame la ministre de l'énergie. Donc, nous avons vu qu'il y a eu un changement à ce point. Donc, c'est pour dire que la nomination du gouvernement en mois de 3e et en mois de 12e du premier ministre montre que le président Assimi Goueta n'a pas perdu assez de temps pour redonner un nouveau coup de pédale à l'action gouvernementale. Docteur Amadeus, qu'Abdoulaye Megha soit simplement renforcé. Parce qu'on a vu que dans ce nouveau gouvernement, il combine deux postes. Alors que dans l'ancien gouvernement, il était ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et également ministre de l'administration et porte-parole du gouvernement. Il avait plusieurs postes. Il était ministre d'Etat, vice-premier ministre, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Donc, maintenant, il est confirmé premier ministre. Il est confirmé premier ministre et il est déjà ministre de l'administration territoriale. Cela veut dire quoi ? Il a le double avantage d'être premier ministre parce qu'il était vice-premier ministre. Maintenant, il n'y a pas à Choguel, il n'y a pas d'autre paravent. Donc, c'est lui-même directement qui est dans l'action gouvernementale. Parce que, qu'est-ce qu'on avait constaté ? Depuis longtemps, il a été dit et constaté qu'Abdoulaye Megha n'était que le représentant naturel du président Assimi Goueta, contrairement à Choguel, qui se plaindrait qu'il est premier ministre, mais n'était pas dans ses fonctions. Donc, Abdoulaye Megha, premier ministre, et Abdoulaye Megha, ministre de l'administration territoriale, pour dire qu'Assimi Goueta a clarifié sa position par rapport à ses commentaires de ces derniers temps. Et Abdoulaye Megha aussi, en plus d'être ministre de l'administration territoriale, connaît déjà les défis, notamment les défis et les difficultés qu'on a. Les Maliens se plaignent notamment de la carte d'identité nationale, des cartes biométriques. Et Abdoulaye Megha, en tant que premier ministre, prend officiellement cette fonction pour confirmer qu'il n'est plus dans le rôle d'intérimaire. Donc, à ce jour, qu'est-ce qu'on peut dire sur Abdoulaye Megha ? Le règne n'est plus... Dans les jours à venir, Abdoulaye Megha ne serait plus toléré dans cette tâche. C'est-à-dire qu'il serait regardé sur la mission en tant qu'un vrai premier ministre qui dispose des prorogatives. Donc, sur ce point, nous pouvons confirmer que la continuité gouvernementale a été la priorité du président Asimigweta. C'est pour ça que nous avons vu que les choses ont été allées trop vite. Alors, je vais poser la même question à Dr Ngoldjara. Quels regards faites-vous de cette formation gouvernementale ? Évidemment, c'est de travailler et soulever, trouver des solutions à des défis. En tout cas, les défis sont énormes. M. Megha, je vous l'ai connu, je connais sa perception des choses. C'est quelqu'un qui est engagé. Il est engagé pour la cause du pays. Et il évite les problèmes. Il cherche des solutions. C'est ce qui caractérise l'homme. Mais quand nous prenons la situation du pays, ce que tout part, en tout cas le cordon ombilical, c'est des crises politiques. Et ça augmente. Bon, maintenant, le fait que la branche civile du changement anticonstitutionnel du pouvoir est écartée, et que c'est un officier, même s'il ne faisait pas partie du cercle des officiers qui ont emmené ce changement, Alors, vie, en tout cas, sa façon d'être, il peut concilier les politiciens et, évidemment, la branche militaire de ce changement. Alors, maintenant, il s'agit de travailler. Parce que, généralement, dans les rencontres, quand ils lancent, ils font appel aux politiciens, les politiciens viennent. En tout cas, c'est quelqu'un qui est écouté. C'est tous à ses avantages. Alors, dans ces situations politiques, on doit trouver des solutions rapides. Alors, avec la situation difficile, il ne fallait pas perdre du temps pour dire, on va faire la consultation, on va voir ceci, on va voir cela. Bon, avec des crises politiques où d'autres se retrouvent en prison, d'autres sont en prison, il y a des difficultés. Et donc, s'il fallait prendre du temps pour dire, on va consulter l'autre et l'autre, ça allait entraîner l'annissement. Pour éviter l'annissement, j'ai compris la décision du général d'armée, le président Goïta, dans ce sens. Alors, il fallait agir vite pour éviter qu'il n'y ait pas, évidemment, un trou vide. Alors, ce qu'on peut dire, c'est de travailler. Parce que la légitimité de ses pouvoirs trouve ses origines dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la guerre contre le néocolonialisme, la guerre contre l'impérialisme. C'est à partir de là qu'il s'agit. Et il y a eu beaucoup de difficultés à ce niveau avec le reste du monde. En tout cas, tout se passe bien de l'autre côté, de l'hémisphère nord, avec Moscou, avec Ankara et avec d'autres. Bon, à l'interne aussi, en Afrique, il y a des difficultés avec l'organisation sous-régionale, la CDO, et des difficultés avec l'organisation régionale de l'Union africaine. Alors, donc, il faut tenir de tout cela et travailler pour faire en sorte qu'on assainisse la démocratie malienne. Alors, tout cela traduit que ce pays, aujourd'hui, a besoin de la démocratie, tout comme le corps humain a besoin de l'oxygène. Alors, et c'est ce que le premier ministre disait quand même, cette question d'élection, ça doit se faire. Et alors que le premier ministre, l'actuel premier ministre, alors ça serait son chemin de bataille. Est-ce que c'est parce que cette question électorale doit être son chemin de bataille qu'aujourd'hui, il continue à garder son portefeuille au sein de l'administration territoriale ? Oui, ça c'est normal parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui maîtrise ce domaine. Depuis son arrivée, il a fait beaucoup de choses. Ça, il faut quand même dire. Avec la régionalisation, avec la nomination des préfets, des sous-préfets. En réalité, en tout cas, quelque chose bouge dans la gestion territoriale. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plutôt que de parler trop. En réalité, c'est quelqu'un qui travaille. Bon, dès là, il faut travailler à ce qu'il y ait ce qu'on appelle l'union sacrée autour de l'essentiel. Alors, c'est l'homme qui peut faire ça. Alors, c'est l'homme qui est écouté. Alors, c'est dans ce sens qu'on ne doit pas perdre le temps. Alors, quelque chose s'est passé après le discours. Quand la foule est sortie pour critiquer le premier ministre et demander sa démission. Et si, toutefois, on avait laissé cette population se prononcer dans les urnes, ça allait mettre fin à tout ce problème politique. Alors, parce que cette population est sortie, dégage le président. On veut le président Götta. On veut ceci, on veut cela. On veut les autorités. Mais est-ce qu'il ne faut pas vraiment rentrer dans des casquels scientifiques, politiques, pour sortir dans tout ça ? Ce n'est pas une première fois en Afrique. C'était presque devenir une jurisprudence. Quand il y a des tensions entre le pouvoir et les populations, vous verrez que l'armée rentre dans la danse pour siffler la fin de la récréation. Et l'armée était considérée à ce niveau comme le régulateur thermique dans le contrôle des géographes. Alors, s'il y a des choses qui sont là, il faut travailler à ce qu'on appelle la calmie et se retirer. Alors, mais si elle dure, l'armée dure dans cette position de politique, en cas de problème entre cette armée et la population, le dernier rempart, c'est qui ? Sachant qu'au Mali, le dernier rempart, c'était les hommes religieux. Là aussi, il y a des divisions. Alors, donc, il faut, il doit beaucoup travailler, capitaliser, étudier la sociologie politique malienne pour éviter le chaos. Alors, parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur, ce qu'on peut enseigner ici. Docteur Keïtan, je me tourne vers vous maintenant. Un gouvernement formé en toute rapidité. Quelle est votre appréhension également sur cette formation gouvernementale ? Bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements, en fait. C'est ce qui explique aussi la rapidité. Sogol et WNC, avec lui, les quelques lieutenants qui lui restaient, parmi lesquels ICASA. Donc, il y a, c'est un changement minima. C'est un mini-rémoniement ministériel qui s'est passé. Les postes clés, les postes régaliens sont restés. La défense, l'administration territoriale, entre... Mais le poste de l'administration territoriale, c'est un poste clé. C'est pourquoi j'ai parlé dans la précédente intervention de 2025 comme une année charnière, une année électorale. C'est l'administration territoriale qui organise les élections. Au Mali, on peut mettre l'âge, on peut mettre ce que l'on veut, mais l'élection, c'est l'affaire de l'administration territoriale. En dernière instance, c'est l'institution d'organisation de l'élection. Et ce n'est pas pour rien si Abdoulaye Maïga, devenu premier ministre, garde ce poste. C'est un indicateur. Et c'est un indicateur important. On sait très bien, et Bongo l'avait dit, Bongo perd, Omar Bongo, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Qui organise les élections a de très fortes chances de les gagner. Ça va être... Les prochains débats vont être concentrés sur cela. Et c'est-à-dire que derrière nos gouvernants actuels, il y a un candidat derrière, qui se cache derrière. Il ne se cache même plus. Les masques sont tombés depuis. Et c'est le fait que les masques soient tombés qui a amené ce clash avec justement Chogène. Et qui est ce visage ? Sans langue de bois, Asimé Goïta sera candidat. Ça, je donne ma langue au chat, il sera candidat. Autrement, on n'aurait pas eu tout ce bisbis. C'est clair. Maintenant, la rapidité, je l'ai expliqué, c'est parce qu'il fallait juste éventer quelques 3-4 personnes, pas plus. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 5 personnes de parti et d'arrivée. Et ceux qui sont arrivés, on les connaît plus ou moins. Au Mali, il y a très peu de personnes qu'on ne connaît pas. On se connaît tous. Donc là, ça se comprend. Maintenant, en termes de défis... J'allais arriver. Qu'est-ce qui peut être aujourd'hui les priorités de ce gouvernement ? Nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Absolument tout. Il n'y a aucun secteur qui ne soit pas prioritaire. La sécurité. Depuis l'arrivée de... Depuis le coup d'État, elle dit que la transition sera d'abord jugée sur la question sécuritaire. Elle est fondamentale. Les autres questions viennent parce que la crise énergétique, de mémoire de Maliens, je ne pense pas qu'on ait connu une crise aussi aiguë et sur la durée. C'est une priorité également. Il faut répondre. Parce que sous l'appellation crise énergétique, ce n'est pas seulement le luxe. Il y a des entreprises qui meurent. Il y a des emplois qui se perdent parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc il y a tout cela. Il faut mettre bout à bout. L'éducation, c'est un problème. Vous voyez, on a reporté la rentrée scolaire et universitaire. Un mois. Officiellement, c'est pour des cas de sinistrés, pour des cas d'inondations. Officieusement, les syndicats avaient déjà bandé les muscles. La rentrée allait être très tendue. Donc nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Le collègue a parlé du gouvernement de mission. Je pense que tous les gouvernements sont des missions. Ce sont des missions, ce sont des gouvernements d'action. Maintenant, il faut montrer des réalisations aux Maliens. Dire, voilà où nous étions. Voici ce que nous avons fait. Et voici où nous sommes arrivés. Jusque-là, au Mali, officiellement, il n'y a jamais eu de bilan de la transition. Nous sommes quand même à quatre ans. On n'a jamais fait de bilan de la transition. À un moment donné, il va falloir montrer l'ardoise aux Maliens. De notre arrivée à aujourd'hui, voici ce que nous avons fait. Docteur Jara disait tout de suite que les choses bougent. Il y a très peu de choses qui bougent, en réalité. Il y a très peu. Vous estimez que les choses stagnent plus tôt ? En politique, il n'y a pas de stagnation. Vous reculez ou vous avancez. Et nous n'avançons pas. Ça, c'est une... C'est palpable, en fait. On peut engager ce débat-là, point par point, structure par structure, secteur par secteur. Et quels sont les indices qui peuvent nous montrer que, comme vous l'avez dit, en politique, on avance ou on recule, que nous allons en reculant ? J'ai parlé tout de suite des problèmes énergétiques. Il y a une semaine, c'est toute la population du centre qui était en manifestation. L'une des rares fois... Et chaque fois qu'il y a manifestation, c'est cette partie qui se plaint parce que des villages sont détruits, des populations sont obligées de quitter leur localité d'origine pour faute d'insécurité. Et il faut écouter les messages qu'ils portent. C'est des messages de désespoir. Au début, c'était des messages d'appel à l'aide. Un moment, quand les citoyens disent « Mais est-ce que nous, nous sommes maliens ? » Ça interpelle. Sur le plan de l'éducation, nous sommes entre universitaires ici. Nous n'avons pas... Il n'y a aucune université au Mali. Aucune université au Mali qui soit en train de régler les problèmes de l'année en cours. Moi, de là où je suis, je viens de finir des examens de 2021-2022. Dans quelle faculté ? Faculté des sciences humaines. 2021-2022. Ça veut dire qu'un étudiant qui entre en cycle des licences pour trois ans, au minimum, il fait cinq ans pour un cycle de trois ans. Ça, c'est dans toutes les universités. Les bachelets de l'année dernière viennent à peine de commencer. Par endroit. À peine. Donc, on peut prendre secteur par secteur. pour qu'on me montre, moi, une évolution, un bond en avant, une plus-value. Alors, Dr. Amadou, est-ce que pour vous également, tout est priorité aujourd'hui ? Évidemment, parce que, si on se rappelle, le point de départ même du BK, c'était la rupture. Il faudrait Mali-Koura. Mali-Koura, synonyme de rupture avec l'impunité. Où tout ce qui a été décrié serait des mauvais souvenirs. Un Mali prospère, uni, stabilisé, sécurisé. Donc, sur ce gouvernement, j'avais dit au départ que ce gouvernement pourrait être un gouvernement de mission. Le collègue m'a dit c'est un gouvernement, tous les gouvernements sont des gouvernements de mission, tout à fait. Merci pour cette observation. Au-delà, ce que je pourrais ajouter, c'est que ce gouvernement, nous l'attendons sur sa déclaration de politique générale. Comme il est nommé, c'est est-ce que Abdelham Méga va incarner la continuité du gouvernement de Chegel ou il va s'incarner par une rupture en dégageant le projet de société. C'est-à-dire, comme on l'a dit, le premier ministre n'est que le représentant du président de la transition avec notre nouvelle architecture gouvernementale, est-ce qu'ils vont décliner le projet de société sur un Mali 2024, 2025, 2026 qui va stipuler clairement les grandes orientations politiques et les ambitions. Mais moi, ce que je leur proposerais, comme je l'avais dit au départ, c'est de renforcer la dynamique enclenchée par l'AGE et les consultations en cours et qu'on aille rapidement aux élections. Si vous voyez qu'il y a trop de tensions et trop d'incompréhensions autour du pouvoir parce que les élections tardent et il est important qu'on organise les élections et qu'on aille de l'avant. Donc, sur le projet de société, qu'est-ce qui fait de faux ? Jusqu'à présent, la vision n'était pas aussi claire. Il n'y avait pas une vision clairement définie qui va nous stipuler pour dire nous sommes là à court terme ou à moyen terme pour dire que nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela et en ce moment, le peuple malien aura une idée. Mais est-ce que ce flou n'est pas fait sciemment également ? Comme nous sommes en politique, je parle sous le couvert de la politique, en politique, il y a ce qu'on fait croire et ce qu'on cache pour soi-même, c'est-à-dire que les intérêts. Et la politique n'a d'autre but que de faire une action concrète à un moment précis pour en tirer des bénéfices. Bénéfices pour qui ? Pour le peuple et pour soi. Et en politique, tous ceux qui font de la politique font de la politique pour eux-mêmes. Ça, c'est d'office et on prend le peuple comme deuxième point de vue. Donc, c'est pour dire que sciemment fait ou pas, mais ce qui nous manquait, c'était une vision claire de la transition. Maintenant, avec la nomination de ce gouvernement, avec le ministre Abdoulaye Megha qui s'est renforcé, nous attendons que très bientôt devant le CNT qu'il nous déclare notre politique de politique publique, c'est-à-dire la déclaration de la DPG avec un projet de société viable et qu'on pourrait discuter. Alors, c'est vrai que cette déclaration n'est pas encore faite. Nous allons nous mettre à philosopher. Qu'est-ce qui peut être le point saillant dans sa déclaration ? Bon, dans sa déclaration, moi, je me prononcerai plutôt sur l'organisation des élections. Parce que, comme on l'a vu, depuis son arrivée, il est au ministère de l'administration territoriale. Si le président l'a gardé à ce poste, c'est pour une continuité. Notamment, les réformes sont en cours au niveau de l'administration, la régionalisation avec la suppression des cercles. Nous avons aussi la révision de l'ex électorale qui est annuelle. Et cette fois-ci, la particularité, c'est que le ministre lui-même, Abdoulaye Meghavan, d'être premier ministre, a effectué un déplacement avec le gouvernement et le président de l'Age sur le terrain pour essayer de constater visu l'évolution de cette révision. Donc, le point saillant pour ce gouvernement, ça sert non seulement à l'organisation des élections. parce que tout le problème du meeting de l'ancien premier ministre tournait autour de trois points, notamment le report, l'Age et le calender électeur. Cela veut dire que l'élection au Mali est devenue, ce n'est plus un secret de police chinelle, mais c'est une réalité. Donc, si vous voyez que tout notre lab de l'Aiméga, sa confirmation et le fait de le maintenir au ministère de l'administration territoriale prouvent à suffisance que le président Assimi serait dans la dynamique de l'organisation des élections. Maintenant, avant que le collègue de l'Aimé ne soit candidat, mais avant qu'il ne soit candidat, il y a les prorogatives, notamment la révision de la charte qu'il faudrait et aussi susciter sa candidature. Sur le point de susciter sa candidature, ce point... Je pense que sur ce point de susciter sa candidature, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Maintenant, on attend la révision de la charte ou sa déclaration prochaine pour dire clairement qu'il va être candidat. Dr Ngole-Diara, je me tourne vers vous. M. Touré disait tout à l'heure que le point saillant qui, dans sa déclaration de politique générale du gouvernement, lui, s'attend plutôt à voir la question électorale. Selon vous, dans cette politique générale du gouvernement, à quoi peut-on s'attendre ? OK. La gestion d'un État, ce n'est pas du tout facile. La chose publique gérée, c'est difficile. Alors, quand il y a eu ces changements anticonstitutionnels, les civils, la branche civile, M5 avait ses observations et puis voilà, ses projets. Alors, quand le secte des officiers est rentré dans la danse, c'était quoi ? Nous sommes des militaires, on est au front, on n'a pas des armes, alors donc, il faut chercher des armes pour nos éléments. Alors, quand ils sont venus, c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Quand ils ont tenté de faire, et quand je dis que les choses bougent, ce n'est pas dire comme ça. nous analysons, nous sommes des observateurs, on n'appartient pas à un camp, on est neutre, nous sommes des chercheurs, en tout cas, on produit des conseils. Alors, on avait perdu 800 000 km2 en excès par des séparatistes précipusés états de la Zawad. Alors, quand ils sont venus, en tout cas, ils ont tenté de travailler dans ces sens. Alors, même le fait que toutes les installations d'arsenal juridique international qui étaient là, qui jouaient de complaisance avec les grosses armées séparatistes, alors le fait que tout cela est parti, qu'il y ait de diminuosité par rapport à ça, le Mali est indivisible. Nous avons des hommes qui sont en position avancée à Berre, à la frontière en Algérie, qui sont en train de tout faire pour défendre. Une autre, quand même, c'est d'occuper le territoire, une autre aussi, c'est de maintenir. Alors, la question du centre a été toujours évoquée pour montrer que la transition a échoué. C'est une réalité qui est là avec des tensions inter- et intra-communautaires. Il doit beaucoup travailler sur ça. Alors, donc, les experts, nos collègues experts sont amenés à travailler sur une charte de paix pour donner au président et voir ce qu'il faut pour mettre fin à ce conflit inter- et intra-communautaire qui sévit au centre. Ça, c'est des avancées. Et l'actuel Premier ministre, quand il est au niveau de l'administration, il a fait beaucoup d'évolution par rapport à la régionalisation, par rapport à l'installation des choses. Alors, donc, s'il devrait faire une déclaration d'une politique générale devant, de toute façon, est-ce que c'est l'appel encore ? Est-ce qu'il ne faut pas aller vite ? Voilà, parce que l'essentiel, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que cette crise politique reste derrière nous. Alors, d'autres ont été faits. On a eu une constitution le 22 juillet 2023. C'est une réalité. Et la prise en compte de la branche militaire du changement anticonstitutionnel, ça a été pris en compte par des articles qui ont été aménagés. le prix... Les travaux, excusez-moi, les travaux, la finalité des travaux du dialogue intermalien. Tout à fait, voilà. Donc, quand même, il faut dire qu'il y a, en tout cas, quelque chose bouge, mais cela ne veut pas dire que tout est rose. Non, il y a des difficultés. Il y a vraiment des difficultés et on doit travailler à produire des conseils dans ce sens-là pour éviter le chaos. Parce que politiquement, c'est les mains. S'ils échouent politiquement, les restes, tout cela, sont rassemblés. Donc, c'est cette politique-là qu'il faut vraiment assainir. Bon, la culture démocratique, la préparation du peuple à l'exercice démocratique, c'est ce qu'il faut. Alors, donc, le Sénégal en est un exemple. Maintenant, le Mali, il faut vraiment faire vraiment ces architectures-là et c'est ce qui est en cours. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser le flou ? C'est ce qu'on peut dire au cercle des officiers. Donc, le flou, ce n'est pas du tout bon dans la gestion de la chose. Alors, le voisin, Brucknabé, il a été très clair, il a dit à ses éléments, voilà, c'est comme ça, moi, je suis président. Alors, ils ont compris, ils se sont mis d'accord par rapport à ça. Donc, mais si on laisse le flou ici, tantôt, on montre qu'on veut aller en élection, tantôt, ça se rétarde, tantôt, ça se rétrograde. Alors, c'est ce flou qu'il faut enlever et préparer le peuple vraiment à l'exercice démocratique. C'est comme ça, on le voit avec des révolutions comme ça et que les officiers rentrent dans la danse au nom de la guerre contre l'impérialisme, le néocolonialisme. Tantôt, tous ces officiers auront évidemment leur droit de veto dans la gestion de la chose. C'est ce qui rend les choses très, très compliquées. C'est pourquoi, pour évidemment faciliter la tâche pour eux, c'est de faire en sorte de laisser les Maliens de s'exprimer librement dans les urnes et faire leur vie l'instauration des libertés démocratiques. Bon, Gamal Abdel Nasser à l'air temps faisait ce qu'on appelle son veto pour dire que la révolution n'est pas encore avancée. On ne doit pas aller dans les exercices démocratiques. Si on le fait, toute cette révolution, ça va tomber. Donc, Nasser est resté dans ça. Il y a eu trop de bruit entre lui et le général Negib. C'est ce qu'il faut vraiment craindre. Alors, cette armée, si la manière dont les militaires se sont donnés la main, si les politiciens s'étaient donnés la main aussi comme ça, ça allait aller. Alors, vous empiétez sur ma dernière question. Je sais que les universitaires, vous avez beaucoup parlé, mais il nous reste six petites minutes, un peu plus de six petites minutes pour clore cette émission. Une dernière question tour de table. avec le départ de Chogel et de Chogel, on peut dire que les gouvernements actuels se tournent d'eau également au M5 RFP. Actuellement, est-ce qu'on peut dire comment se dessine la presse Chogel sur l'échiquier politique ? Je donnerai la parole à Dr Keïta. Merci. Malheureusement, on n'a pas le temps. Nous assistons à la redistribution des cartes politiques. Il y a de nouveaux acteurs politiques qui sont dans la danse et avec lesquels il va falloir composer. Donc, c'est une restructuration de l'espace politique. Il y a des politiques qui ont disparu. Certains sont décédés, il y en a qui sont en prison, il y en a qui ont perdu leur force donc Chogel, moi je le vois à l'ancien Premier ministre comme le nouveau chef de file de l'opposition qu'il va incarner. Autrement, tout ce qu'il a dénoncé, tout ce qu'il a fait n'aurait pas eu de sens. Il faut qu'il incarne cela pour qu'il y ait une activité politique. Mais est-ce qu'il y a le tof et puis le soutien nécessaire pour ce rôle-là aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, il doit tout faire pour les avoir et le tof et le soutien. Le tof, il l'a déjà. Même si le M5 n'est pas un parti politique parce que ça, c'est l'autre question qu'il va falloir régler. Le M5 n'est pas un parti politique. Alors, les partis politiques doivent être reconstitués peut-être autour du M5. Ça, c'est son travail qu'il aura à faire. Ce n'est pas le mien. Maintenant, de l'autre côté, il n'y a, moi, je n'ai aucun doute, les militaires ont leur candidat et ils s'appellent Asim Gouita. Au moment venu, je dis, les masques, on ne porte plus de masques. Docteur Dira, vous disiez, si les politiques pouvaient se donner la main, ce n'est pas dans leur nature de se donner la main. La politique, c'est le lieu de contradiction, c'est le lieu de l'expression des idées, c'est le lieu de ce combat très galant, une lutte très galante sans les armes. C'est la lutte des idées. On ne peut pas se donner la main quand on est en politique. Je crois que c'était la grande erreur, malheureusement, du régime Atiti autour du consensus. En politique, il n'y a pas de consensus. Alors, en politique, il vient de le dire, il n'y a pas de consensus, mais il vient de le dire, Choguel va incarner ce rôle de chef de file de l'opposition. Mais, déjà, est-ce possible en sachant que le M5-RFP, qui n'est pas une partie politique, est super divisé ? Oui, évidemment, c'est super divisé parce qu'en réalité, quand je disais se donner la main, parce que quand ils sont sortis, alors, c'était de dégager le président Kuita. Alors, j'ai reçu la jeunesse du M5, une partie de la jeunesse du M5-K, à l'époque où j'ai analysé la situation. On disait, bon, docteur, venez vers nous, venez vers nous. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Il ne veut pas qu'il soit mauvais. Vous souhaitez leur constitutionnel existant ? Un politicien qui sort, qui était incapable de faire ses luttes, qui sort, qui se donne la main pour sauter leur constitutionnel existant. Et c'est eux qui sont en train de crier aujourd'hui de retour à leur constitutionnel. Vous voyez comment ça se fait ? Il fallait dire, bon, le président Kuita, il est là, il y a des difficultés. En tout cas, mais il faut trouver des solutions pour chercher des armes et donner ses armes à ses militaires. Mais garder leur constitutionnel. Une fois qu'on est plus dedans, on ne peut pas gérer un pays de façon anticoncessionnelle. J'étais maintenant la prêche égale. C'est ce que je suis en train de dire. La prêche égale, c'est de dire au cercle des officiers, c'est de travailler pour éviter des crises politiques. Parce que ces crises politiques, ça n'honore pas. Ça amène ce qu'on appelle des chaos. Alors, donc, s'il arrive à décomplexer les choses, alors, qu'il y ait un candidat militaire ou pas, je ne sais pas, je ne rentre pas dans ces temps qui est candidat, qui n'est pas candidat, mais ce qu'il faut installer un mode de gestion des affaires politiques. C'est-à-dire qu'il faut un régime, il faut caler un régime politique où les peuples se retrouvent. Il faut un nouveau, il faut un contrat, un contrat social. Donc, si cela n'y est pas et si on va comme ça, le plus fort, on est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. Alors, ça a été enseigné par Rousseau. Il faut ce contrat-là. Mais comme ça, ça serait très, très difficile d'avancer. Alors, donc, il faut éviter d'autres crises politiques à l'intérieur. La dernière intervention sera pour vous, docteur Touré. L'après-Chogel, vous le voyez comment ? Bon, l'après-Chogel, ce n'est qu'une continuité parce que pour dire que le chogelisme, c'est un esprit, parce que Chogel a toujours défendu l'esprit du M5 qui était l'avant-garde de la lutte. Quand on dit que Chogel pourrait être chef de lutte de l'opposition, moi, je m'inscrirais en faux parce que Chogel l'a dit, il est là en tant qu'il soutient de la transition et qu'il prend cette transition comme son bébé. On ne peut pas être contre son bébé. Donc, Chogel pourrait être un atout pour les autorités de la transition. On ne peut pas confondre Chogel qui n'est plus dans le gouvernement. Un atout avec tout ce qui vient de se passer ? Oui, un atout. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus dans le gouvernement. À l'extérieur du gouvernement, il pourrait conseiller et aider la transition. Parce que s'il s'attaque frontalement à la transition... Dans cette posture avec tout ce qui vient de se passer ? Pour comprendre un peu, le meeting qui s'est passé, la démission, pour moi, ne sont pas des facteurs pour dire que Chogel pourrait être le chef de file de l'opposition. Être à l'opposition veut dire quoi ? Être contre les actions gouvernementales en cours. Il a dit, il est là toujours pour conseiller, apporter son plus par rapport à la réussite de la transition. Pour finir sur ce point, la réussite de la transition est devenue un impératif pour tout le monde. Que tout le monde travaille pour la réussite de la transition et qu'on aille directement vers les élections en renforçant l'AGE, surtout pour que nous puissions quitter la transition le plus tôt possible. Merci beaucoup et ce sont sous vos mots que pour en faire cette émission de débat dont le thème était Chogel Limougie, Abdoulaye Maïga, confirmé chef du gouvernement. Grand merci à nos invités tous des universités, docteur N'Golo Djara, docteur Suleyman Keïta, docteur Ahmadou Touré à la régie son et vidéo et avec Ibrahim Sanougoui et Adjara Toutraouri. Cette émission a été présentée par Mariam Maïga. Grand merci à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501